Aujourd'hui, l'histoire d'un mot, d'un produit, d'un résidu, qui a fait, non pas le tour du monde, mais toutes les routes du monde. Il s'agit du mot « goudron », qui vient de l'arabe « qatran », « qatran », variante dialectale « qatran », passé à l'espagnol « al-qitran », par agglutination de l'article arabe « l ». C'est une sorte de poids visqueuse que l'on retire des arbres résineux en les faisant brûler, ou résidus obtenus par distillation de la houille. Les marins arabes l'utilisaient comme matière à « calfaté », terme que nous avons traité récemment. Le mot vient de la racine « qatara », « qaf-ta-ra », qui a donné le verbe « qatara », qui veut dire « distillier », « d'où taqtir », qui veut dire « distillation ». Admis dans les dictionnaires de l'Académie française en 1694, il est signalé dès 1160 sous les formes latines « qataranus » puis « qatranum ». En 1195, « qatran », c'est « a-t-r-r-a-n », chez Amboise dans l'ouvrage « Guerre sainte ». La forme en « goût » de « goudron » serait due à l'influence de « gouttes », d'où, en 1309, une première forme en « goutteraine », relevée dans un vieux document « mémoire sur le commerce maritime de Rouen » en France. C'est à partir de 1647 qu'il prend sa forme actuelle. 1647, pour les formes successives, le trésor de la langue française renvoie à l'ouvrage de Sgwaïtama Tibassi, les emprunts directs faits par le français à l'arabe jusqu'à la fin du XIIIe siècle, publiés pour les curieux à Zurich en 1974, ouvrage que vous pourrez consulter. Sous-titrage Société Radio-Canada